... Méridional Combien de fois nous avons vu des partisans du président Macky Sall prêter des agressions physiques sous le regard complice des forces de sécurité ou proférer des menaces de mort sans être inquiétés. Nous pouvons citer les agressions récentes contre M. Guimari Sagna Les auteurs de ces actes sont libres et prêts à recommencer pour casser les opposants et les activistes. 14 citoyens ont perdu leur vie pendant les événements de mars 2021. Dont 4 Abignona ont été assassinés par balles réelles. Aucun élément de ces forces n'a été inquiété. Dans un pays sérieux où la justice fonctionne normalement et n'est pas à la solde du pouvoir, la première chose aurait été d'ouvrir une enquête et procéder à une autopsie avant l'unimation des corps afin de pouvoir mener une enquête balistique. Mais pour étouffer cette boucherie, comment serait-il possible d'établir la responsabilité des forces de l'ordre si, dès le départ, on a tout fait pour brouiller toutes les pistes à mener, déclarerait la lanterne des Sénégalais. Si ces jeunes ne sont pas libérés dans les plus brefs délais, nous intensifierons le combat pour la libération, pour tous les moyens légaux. Par ailleurs, nous jugerons injuste l'expropriation du lieu de culte des femmes du bois sacré de Mancocro. Nous opposerons énergiquement à toute implantation d'une quelconque infrastructure sur ce site. Nous contacterons les associations de jeunes pour protéger ce site. Merci d'avoir regardé cette vidéo !